Depuis notre dernier passage au mois de mars dernier, le décor a bien changé dans les serres de la grande ferme. Près de deux mois seulement, après avoir été plantées, les premières tomates et aubergines sont déjà récoltées quand arrive le mois de mai. La météo de ces dernières semaines, il faut dire, y est pour beaucoup. On a eu des luminosités exceptionnelles pour un mois d'avril et les plantes en ont bénéficié. L'outil est neuf, lumineux, les carreaux sont très grands et on a un ressenti de lumière à l'intérieur qui est très impressionnant. Donc on a toutes les conditions pour faire de la photosynthèse et donc photosynthèse, plantes et puis fruits. Les plantes ont bel et bien pris leur envol. Avec 6 mètres sous plafond, il faut bien avouer que la marge de croissance est largement suffisante. Ce jour-là, 33 personnes sont affectées aux différentes tâches de la récolte en passant par l'entretien de la plante. Être à l'écoute pour favoriser son éclosion est d'ailleurs primordial. Ah oui, oui, toutes vos belles plantes, elles sont parties en vrille la semaine dernière. Donc là, cette semaine, on rattrape la situation en supprimant le bouquet, le dernier bouquet en fleurs. Et à partir de la semaine prochaine, on suit bien la plante pour qu'elle nous fasse uniquement des simples bouquets. Et elle se régulera d'elle-même. Elle aura moins de charge en fruits. Le mois de mai ne fait que lancer la saison de la production. L'objectif pour ce producteur est de la faire durer le plus longtemps possible afin de tirer la quintessence de ces jeunes plantes, toujours sous la menace des pucerons et autres ravageurs que l'on continue à combattre. D'où l'importance de la présence d'auxiliaires, mais aussi du système de chauffage, lequel assure la sécurité sanitaire au cœur de cet écosystème. La culture sous un abri comme le mien, c'est un marathon. Il faut faire le même travail toutes les semaines pour que la plante s'habitue et rentre dans un cycle. Donc là, le but, c'est d'emmener les plantes le plus loin possible, peut-être 15 novembre. Et c'est là où le chauffage va m'être utile aussi en fin de saison, puisqu'à partir du mois d'août, on rentre en automne pour les plantes. Les jours diminuent, l'hygrométrie remonte. Et le chauffage va m'aider encore à déshumidifier la serre et donc conserver mes plants sains le plus longtemps possible. Pour cette première année d'exploitation à Colombel, 500 tonnes de tomates, poivrons et aubergines devraient sortir des serres. Sur le marché des grandes et moyennes surfaces, ces produits en conversion bio trouveront leur place dans les rayons de fruits et légumes des magasins du Grand Ouest et d'une partie du bassin parisien. Demain, on veut être référencés en tant que producteurs de fruits qui ont du goût. Demain, le label bio est valorisé dans un emballage avec le minimum de carton possible, le minimum de plastique possible. Tout ça pour apporter au consommateur un produit bon dans un emballage qui est dans l'air du temps, effectivement. Ce qui pleine dans l'air, justement, à Colombel, c'est qu'en attendant d'obtenir le label bio l'an prochain, ce producteur a déjà convenu avec le Civedac et son unité de valorisation des déchets ménagers de doubler sa surface de production. Identique à la première, une future serre de légumes bio toujours chauffée grâce aux ordures ménagères devrait sortir de terre sur le même site dans 2 ou 3 ans. Un projet global à 90 emplois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada